Je peux tout à fait présenter l'Open Lab qui s'appelle chez nous l'Innovation Crunch Lab. C'est le lieu des rencontres improbables, c'est-à-dire un lieu où on va trouver aussi bien un Learning Labs ou Learning Center, des ateliers de fabrication type FabLab, un endroit pour l'idéation, le coworking et l'idée c'est d'accueillir tout le monde, les personnels, les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi le grand public, les industriels, les PME, les TPE, les associations, bref tout le monde, pour réfléchir autrement et repenser l'innovation avec de la fabrication, avec des méthodes d'idéation nouvelles. Ce type de structure, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, c'est quatre lieux, quatre moments forts. Un premier lieu d'idéation où on va pouvoir présenter ses projets, discuter avec des gens, discuter de comment faire et puis très vite on va passer au coworking, donc des équipes vont se constituer et on va pouvoir concevoir avec des compétences qui viennent de tout le monde, des expériences de chacun. Et très vite l'objectif est de passer au prototypage, donc de fabriquer avec des petites imprimantes 3D ou du matériel un petit peu plus costaud et donc des experts seront également là, soit venant de l'UTBM ou après formation technique, tout à chacun qui peut s'investir dans la structure. Et puis le dernier lieu, c'est la partie usage, Living Labs, donc on va tester, on va faire tester dans le lieu ou ailleurs les produits, les innovations et puis recommencer l'itération, recommencer le même processus autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce qu'on soit satisfait du produit, de l'idée, du concept. Alors, on installe, on choisit d'installer cette structure proche ou en tout cas, on intègre, je dirais, la bibliothèque dans cette structure puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, les bibliothèques évoluent vers ce qu'on appelle donc les learning centers et c'est toujours pareil. L'idée, c'est de mutualiser, d'échanger, de se retrouver. Donc, l'Innovation Crunch Lab apporte à la bibliothèque, je dirais, l'aspect technologique, l'aspect numérique, l'aspect innovation et puis la bibliothèque évolue elle également et apporte la compétence connaissance, recherche des informations, des données, pouvoir guider sur des normes, ce genre de choses avec les compétences des personnels des SCD. Donc, c'est pour nous la même chose, c'est deux volets différents de l'innovation mais qui se retrouvent dans un même lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada